... Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, où que vous soyez. Nous sommes en direct du sujet du centre de production d'un bal à deux. Nous sommes engagés pour 70 minutes des débriefs de cette sixième édition du SHAN, championnat d'Afrique des Nations, avec les cadres finales qui viennent de rangler le verdict. Le Maroc s'est enflammé cet après-midi au stade de la réunification, en prenant le meilleur de cette équipe de Zambie, trois buts à un, il y a juste quelques instants. C'est la Guinée qui a composté son ticket face à une valeureuse équipe du Rwanda, un but à zéro. À suivre également, c'est les lions indomptables en fil rouge, les ingrédients de la qualification des lions indomptables locaux face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Nos rubriques habituelles, la chronique de Gérard Griffith, Pleine Lucane, de Wilfrid Koto et le conflit du jour. Nous sommes partis pour une émission 5 étoiles. Gideon Tazor, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Raphaël. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, we are back with two Dashaan this time around to kind of debrief matches of the semifinal. It was Morocco versus Zambia, and of course it was Guinea versus Rwanda. And of course, at the end of it, the lions of the Atlas lions did qualify. And of course, the silly nationalists, the elephants of Guinea, have qualified. So therefore, we have four wild beasts of Africa. We have the Atlas lions of Morocco. We have the indomitable lions of Cameroon. We have the elephants of the silly nationalists of Guinea. And we have the egos of Mali, who will be competing in the semifinal matches on Wednesday. Of course, ladies and gentlemen, in this edition of the program, we have our correspondents who are already positioned wherever they are. That's in Limbe and of course in Douara to be with us on the show. You are waiting for the greatest of the show, waiting for you ahead. Nos invités, ils sont là. Vous les connaissez tous, qu'on ne les présente plus. C'est l'ancien libéraux, que dis-je. C'est l'ancien défenseur axial des Verts, Lucien Motomo, qui également fait carrière, ou Clémanche, du côté de Manchester City, qui nous fait l'amitié de nous prêter une fois de plus sur l'expective de ce soir. Lucien, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va, bonsoir Raphaël, bonsoir Gédéon, bonsoir à tous les spectateurs. Ça va bien. Les favoris tiennent leur rang, hein ? Absolument, ils sont bien au rendez-vous et très bien au rendez-vous d'ailleurs. Encore, c'est Maria, Mabouane Kessak. Quelle est-il, non ? Pelé. Pelé, that's the nickname. You're welcome to the show, James. Merci, merci de m'avoir invité. On a fêté toute la nuit, on est content. Le Cameroun a se qualifié pour les demi-finales. Just to tell you what he was saying to me before we entered the studio here, we were saying that the match between Mali and Guinea will be a hot one. We'll be talking about that in the course of the program. Félez, vous n'allez pas raconter toutes nos nuits chaudes, hein ? Nous vivons des nuits incroyables depuis bientôt. Surtout après la victoire, hein ? J'aurais droit à une demande d'explication dès demain matin de madame la directrice de la rédaction, si tout n'est pas le devoir aller sur ce plateau. On va démarrer cette émission, puis au plancher, en prenant la direction du... C'est tellement pris des notes, question de contrecarrer les velléités offensives de cette sélection du Maroc, le moment venu au stade Omnisport de Limbe. Voilà ce qu'on peut mettre à votre disposition, chers amis, au studio 3 du centre de production de Mbala 2. À vous les analyses, à vous les commentaires qui s'imposent après ce troisième quart de finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Merci, merci à Jean-Cyriac BC et Badwin Sama. Tour de chan, les faits et les commentaires. Merci, monsieur, il prenait un bol. Bon, on va aider, vous le méritez bien après cette rencontre complètement excitante, Gideon. Of course, we will turn, after listening to our guys from Douala, we will tell the guys in Limbe that we will be coming to them in a short while. Just time for me to ask a question to our, one of these on the show here, this is, we have Lucie Metemont, he was talking about that. Là, il a d'autres sensations, il a d'autres choses qu'il veut voir que des attitudes des joueurs qu'il n'a pas forcément à l'écran. Vous savez, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, quand les caméras sont à gauche, il peut se passer des choses sur la droite. Donc, tous ces points-là sont des points qu'il doit pouvoir ressentir, qu'il ne retrouve peut-être pas dans les cahiers ou dans les petites notes de tous les autres. La chronique du chan, c'est une chronique que nous signons, peut-être que le meilleur d'encre, nous, c'est le dernier des Mauricains. La chronique du chan, Gérard Refus, regarde sur ses cas de finale. Ce qui est bien avec le football, et plus généralement le sport, c'est qu'ils nous délivrent de belles leçons. La première, c'est que rien n'est écrit avant la compétition. La deuxième, c'est que même aux heures les plus difficiles, il reste toujours un espoir. Si la logique du jeu avait été respectée, les Diables Rouges du Congo auraient dû accéder à l'année finale. Ils ont dominé les Maliens, ont imposé leur football, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et ils se sont inclinés parce que le premier tireur de pénalty, sans doute en manque de concentration, a raté sa cible. Tous les autres, d'un côté comme de l'autre, ont réalisé un carton plein. Mais c'était trop tard pour les riverains du fleuve Congo. Ils ont manqué sans doute de cette organisation offensive qui leur aurait permis de concrétiser leurs avantages. Entre nous, lorsque je vois ces longues balles aériennes qui survolent la surface, je pense qu'on met à côté de la plaque. Les Maliens sont en demi-finale, bravo à eux. C'est un pays exemplaire qui a opéré sa mutation sur les terrains à la faveur de l'organisation Abamaco de la première édition de la Cannes U17. C'était en 1995, une formidable réussite populaire avec une moyenne de 20 000 spectateurs par match et une quatrième place derrière le Ghana, le Nigeria et la Guinée. Tout est parti de là et le Mali n'a plus jamais décroché. Et regardez, ils sont nombreux, les joueurs d'origine malienne en Europe et pas dans de petits clubs. L'autre quart de finale paraissait promis aux Congolais, les Léopards. Ils faisaient figure de sérieux candidats au titre avant même la compétition. Leur double couronne dans l'épreuve, la qualité de leur club, Mazembe, Vita, Motemapembe et quelques autres, les présentaient comme une valeur sûre, statut conforté par leur première place dans le groupe B. Tout s'est joué en 20 minutes dans le match contre le Cameroun. Ouverture du score par Lillebo Makassi, 22e. Égalisation de Yannink Jung, 29e. Et but de Félix Ouvlinet à la 41e sur une grosse faute de la défense congolaise et du gardien et capitaine Leïma Templi. Les Camerounais ont su réagir très vite et c'est pour cela qu'ils ont pu s'imposer. C'est une victoire qu'ils doivent à leur tête. Pour autant, ils n'ont pas gagné le tournoi et le pire ce serait qu'ils le pensent. Plus dur sera le prochain match car leur adversaire sera averti. Voilà que de moribond, les Lyons se seraient transformés en croqueurs de réputation. Deux mots. J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Florent Ibenguet. Et je pense que même s'il le pense, il faut éviter de parler de complot. Cela ne doit pas être son langage. De toute notre délégation, il n'y a que trois qui ont la Covid. Deux joueurs qui ne sont pas là et un qui naît. Donc comment vous voulez préparer un match comme ça ? Hier il était Covid, aujourd'hui il n'est pas Covid. Donc c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les spectateurs, aussi, hier, ont probablement dépassé les normes sanitaires. Je les comprends, même si c'était un risque qu'ils n'auraient pas dû prendre, pour eux-mêmes et pour les autres. Mais que c'est beau, un stade bien rempli. Surtout avec une victoire à la clore. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est deux Lyons qui ont rencontré, mais je pense que le vrai Lyon est Camerounais. Mais la vérité du terrain ne sera pas celle de la forêt ou de la steppe. Ceci étant, nous avons là deux oppositions. Et on va se répéter. Une équipe marocaine pleine de positivité. Une équipe marocaine qui monte en puissance. A chaque fois qu'elle a été confrontée à une opposition sérieuse, elle a su élever son jeu. Et nous l'avons constaté encore cet après-midi. Une équipe marocaine, nous les attaquants, que ce soit les attaquants de côté ou les centraux, marque. C'est des choses rassurantes. De l'autre côté, on a une équipe camerounaise qui joue avec son cœur, qui joue devant son public. Et qui, comme je l'ai dit, quand vous avez ce cœur-là, vous pouvez déplacer les montagnes. On va revenir, on va revenir à Karos Kavini, qui est sur la ligne. Mais il est juste temps pour Vabankesak à réagir sur le jeu, un petit peu sur Mali-Guiné. Parce que nous savons que Karos va nous parler de cette semi-finale. Vous parlez de Guine-Mali, comment vous voyez le jeu ? Guine-Mali, bon, c'est la finale de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que les deux équipes se connaissent bien. Ça a toujours été comme Cameroun-Gabon ou encore Cameroun-Congo. De proportion d'allées, bien sûr, Cameroun-Gabon. Gabon, on sait toujours que c'est le Cameroun qui gagne généralement. Mais là, avantage Guinée, avantage Mali. Parce que même si les deux équipes ont le même football, le Mali a beaucoup travaillé sa base. Et ils construisent beaucoup plus de jeux que la Guinée. Le vivier est beaucoup plus important du côté de cette équipe du Mali. La preuve, avec Gérard Grefouz tout à l'heure. Et il nous a rejoints, c'est Igris Carlos Kameni qui était avec nous. On s'est un peu quitté. Comme ça, sur la progrès d'Escampette, il est de retour. Igris, pas simplement gardien des buts, ni footballeur de renom international, mais un fait analyste également. Égris, c'était avec nous en direct de Malaga. Égris, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, Raphaël, bonsoir Vénie, Lucien et Pellet. Bonsoir, éditeur, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi. Égris, nous sommes engagés comme ça depuis 48 heures dans un débrief. On aura l'occasion tout à l'heure de plonger dans notre deuxième balise qui consiste bien sûr à suivre ces lions au jour le jour et essayer d'élaborer les ingrédients de cette victoire d'hier où il y avait bien sûr le mental et le caractère. Mais pour l'instant, c'est la qualification des Marocains qui nous préoccupe. Notre peu chien avec ça. On a parlé d'une prime à l'offensive, d'une équipe complètement lancée. Après ce troisième match, attention, elle prône le jeu de cette équipe du Maroc. Il faudra faire très attention dans nos zones de récupération. C'est ça, Égris ? Moi, je pense que la qualification marocaine ne doit pas être une préoccupation pour nous. Et ça doit être quelque chose d'analysiant pour pouvoir mettre tactiquement quelque chose de très important sur place. On va parler de notre classique défensive pour pouvoir maintenir cette équipe marocaine qui a un collectif assez élaboré et très puissant. Je ne vais pas seulement parler des attaquants parce que l'animation offensive d'une équipe part de sa base arrière. Et si cette équipe se résumait seulement à dégager le ballon, on ne serait pas très remarqué que c'est un très beau jeu offensif. Donc ça part de derrière. Je pense que collectivement, on aura besoin de faire quelque chose de plus costaud pour pouvoir passer. Égris, on parle bien sûr de cette équipe du Cameroun qui a pujé dans ses qualités séculaires de combat, d'engagement et d'impact à l'été hier pour s'en sortir devant une équipe congolaise très, très joueuse. Comment faisons-nous sur le plan en place comme Antarctique ? La question sera ensuite posée à Pelé et bien sûr à Lucien qui sont avec nous et plus tard à Joseph-Antoine Bell qui va nous rejoindre dans une dizaine de minutes. La question est là, elle est simple. Où mettons-nous la zone de récupération ? C'est la question de cette semaine. Une zone de récupération médiane où nous allons les chercher plus haut et éviter de rester trop passés parce que physiquement, on peut être carbonisé. Raphaël rappelle un travail tactique qui ne se fait pas du jour au lendemain. Cette équipe a travaillé pendant de très bons mois et je suis vraiment surpris de l'avoir agi comme ça parce que nous on a souffert, nous Camerounais, les supporters. On a souffert hier de voir tous les espoirs qu'il y avait. Si on décide d'avoir un bloc très bas, qu'il n'y ait pas d'espace entre les lignes et qu'on retrouve ce bloc, on a trouvé une équipe divisée. Vous avez quelque part certains éléments qui avaient été laissés sur le côté offensif et une ligne de cet état. Et si ça se joue à l'autre, je ne pense pas qu'il y ait eu un travail fait dans ce sens. On a remarqué que c'est ce qui fait la main. Il y a le fait exprès. Les gars jouent avec les cris. Les gars jouent avec leurs gars. Je ne pense pas. Je pense aujourd'hui, pour pouvoir situer le bloc, il doit être mis en place. On doit savoir à quoi on joue et savoir si, à ce niveau, s'il y a la zone 2, je parle de la zone centrale, et il va falloir les laisser venir, les orienter dans un côté, les presser, ou les amener à jouer long pour récupérer le deuxième ballon. Et après, qu'est-ce qu'on fera si on décide d'aller les chercher ? Où est-ce que notre défense se situera ? Elle sera une fois de la zone centrale. Mais comment est-ce qu'on fera s'ils passent la première zone de pression ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a trois zones où on peut défendre, mais c'est de savoir quel travail a été fait pour que cette équipe puisse, d'un moment à un autre, pendant le match, changer. Ok, thank you very much, Edris. This is Carlos Kavini. We'll be coming back to you shortly. Just time for us to hook up with our commentators in Limbe, Winston-Levga. Jevenu Le Senge, you're welcome to the show. Hi, gentlemen. Merci Raphaël, merci Gideon. Bienvenue ici au Limbe Omnisport Sédum. Le match s'est achevé il y a une trentaine de minutes. Un match riche en rebondissements. Tout a été décidé à la soixante minute avec cette action litigeuse entre le gardien des buts guinéens et l'attaquant rwandais. Il faut dire que c'était un pénalty quelque peu. C'était un coup franc, un coup franc, un coup franc. Très, très discutable. Un coup franc très discutable. Alors, on aurait pu demander est-ce que le gardien rwandais a véritablement touché l'attaquant Tui Sige, mais la VAR montrait que le gardien n'avait pas véritablement touché l'attaquant rwandais. Malheureusement, l'arbitre a décidé autrement, coup franc et frappe en pleine lucarne de Morlaï Silla, donc Morlaï Silla, expression d'Olivier Kuzera, le gardien, début de cette belle équipe rwandaise. Au départ, tout a été également mal engagé avec la sortie de l'attaquant rwandais, l'attaquant rwandais, Tui Sienge, qui est l'homme à tout faire de cette formation. C'est donc un match assez heurté, très heurté d'ailleurs, mais au final, la Guinée s'impose grâce à une belle organisation tactique, bonne distribution de balles, jeu cours, resserrement des lignes. La Guinée va donc en demi-finale et va croiser une équipe du Mali pour retrouver un même football, c'est-à-dire un jeu à une touche de balle, une position ouest-africaine. Donc, c'est pas un peu difficile sur l'issue. L'Oulimbe Omnisport Stadium, lui, est séduit par ces belles soirées sportives ici. Winson Levga, il faut dire que les matchs de l'Oulimbe sont véritablement des matchs en jeu et qui se joue. De course, J'Aménuel, je m'agree à vous, Gideon, je m'agree à vous, Raphaël. J'Aménuel, je m'agree à vous, c'était une croissance, même si c'était un score de 1-0. Mais c'était un jeu que certains rapports ont décrié comme bombardment à bombardment. Mais quelque chose a passé en l'année dernière, quand le Guinée a été expérée. Je m'agree à Mory Conte, qui a laché à Thuy Singe, le capitaine de Rwanda et le plus dédié pour les Amavoubis. Et ça a lancé le Guinée-Anne team, beaucoup pensé. Mais ils ont pris 10 minutes après ça, il y a eu frais. Et le referee de la game, Samir Ghezaz, était très, très gentil avec ses bookings et après l'expulsion de Mory Conte. Dans la seconde half, il y a eu un très controversial décision par le referee après l'action s'est venu. Kiziria came off pour clearer le danger et Yacouba Nyanyabari kind of dived into the box et gave the impression that he had been touched by the goalkeeper who was booked as the first act of referee, Samir Ghezaz. And the next thing was a signal for him to consult the video assistant referee and surprisingly after showing some doubts about whether the goalkeeper had touched the unrushing striker he came withdrew the yellow card in the same act performed in the first half and issued a red card expelling the goalkeeper. What happened is what everybody knows the free kick was given the deadly forward Molai Silla took it beautifully and left the incoming goalkeeper Kemeni hopelessly helpless to give Guinea the lead and that happened to be the match winner. And so the Silla National translation from the local language in Guinea to English is the national elephants will be travelling to Douala to face the Eagles of Mali in the Japoma Stadium. Meanwhile the crowd out here is so looking forward to seeing the indomitable lions who had impressed in Yaounde had impressed in Douala and now have the opportunity to show their great talent in Limbe and against whom against the defending champions the rooflessly roofless Morroquans will be coming here on Wednesday and that match has been scheduled to take place at 8pm. So from the Limbe Stadium Jean-Manuel Essenge and Winston Lefga hand back the microphone to you in Yaounde. Thank you very much gentlemen it was a pleasure having you on we know very much how much you've been working over there thank you for being part of the show of course I take care of you the controversies today well not only controversies but the impact of the VAR we saw it today Lucie Motoro. Absolutely I think this team Rwandaise has really played very bad because after losing their captain the exclusion direct of the jouet Nijolien was the jouet Guineen and it was something of an advantage of the use not an advantage but I mean in the next when we see that they give a penalty largely discutable because when you have watched these images even the VIT can't tell you if there was a fault he saw a guardian of the but in a team which is already diminished by the sortie of his captain on a blessure I think that the VIT has not just the vocation to sanction du Roman but it has also the vocation to understand to judge and not necessarily to go to the rule the most and so malheureusement this team Rwandaise she is sortie and I think that's the first quack véritable arbitrage sur sur ce tournée we talked about the VAR some people are saying the VAR is good but some people are saying the VAR can destroy the game because apparently the argument is that the goalkeeper did not touch the player and finally the Friki was given out that's where the Guineans scored so the question is the importance of the place of the VAR the impact of the VAR this tournament is how do you say it for the moment we haven't talked about the VAR because it was in quarter of the final that we saw the VAR but there are some actions that the VAR could have that it was the Cameroon but it's true that this action that Lucien is trying to say for me it's not a quack for the arbitrage because there is the intention already of the guard there is the intention in this stage in this action the VAR has his side positive but the action it's the guard who he 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 the intention yes intention on the intention on 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 the there is there is a simulation where the the Jouer comes with an impact visuel we look what he has touched but the fessurement of the gestes brought to more players to the stade Pélé, Lucien, on aura l'occasion de reparler de l'habicrage, on aura même l'occasion de parler du va ou de le va ou le va, c'est selon, parce que l'habicrage ne serait pas lui-même, il y a une erreur d'habicrage près, il y a cette dimension humaine qui doit être sauvegardée, on ne va pas s'en plaindre, on va basculer dans notre seconde balise, on a soutenu les lions faire passer le caractère avant le talent. On a fait cette fiche statistique en ce qui concerne le madier, on est rentré déjà dans le débrief d'un autre seconde balise pour essayer de décrypter les ingrédients, les ressorts de la victoire des lions et non-tapes, on a vu que c'était une victoire au caractère, au fighting spirit. Comment matériellement elle va s'organiser ? Monsieur, je voudrais que l'on échange là-dessus, tout d'abord avec Pélé, on continue à jouer Créba, Ygrès parlait tout à l'heure des lignes qui se sont distendues, il faut peut-être que les resserrer, ou alors aller chercher cette équipe du Maroc très joueuse. Comment faisons-nous ? Déjà, bonsoir à Carlos, de l'autre côté de l'Espagne, son analyse a été vraiment, ça renfonce mes idées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à une équipe qui s'est entraînée depuis 4 mois, qui n'a pas appris ce système et qui n'a pas cette disposition sur le terrain de jouer comme ça. Le Cameroun, comme on a dit, on prend match par match, on ne sait pas, peut-être préparer, peut-être physiquement nous sommes là, mais tactiquement et techniquement nous avons des problèmes. Quand vous regardez les statistiques de ce match Cameroun-RDC, ça donne fort d'eau, regardez conservation de balle, même si elle est stérile, on ne me parlera pas de stérile du côté du Congo, les Cornets, 300 quelque chose de passe, réussit contre 180. On a ce stade-là qui s'affiche. Et les stats nous montrent qu'on peut dire que les dieux du football étaient avec nous, que les enfants continuent à jouer le Hemley, que Raphaël le prône tous les jours, Hemley, Hemley, nous avons joué le Hemley. Et je pense que Carlos a vraiment raison. Maintenant, le coach ne peut plus l'inventer, il ne peut plus avoir de nouveaux joueurs, il va faire avec ce qu'il a, c'est-à-dire qu'on va jouer notre football comme on le joue depuis le début, comme on joue depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan précis pour le Cameroun. Les enfants doivent être en forme et passer le cap. Lucien, peut-être qu'avant que Carlos ne réagisse, parce que Joseph-Antoine Bellarive, je voudrais me retourner vers Lucien. Lucien, c'est vrai, on va jouer avec nos qualités, avec nos profils faits d'impact physique et d'aléthique, mais comment concrètement ça se matérialise sur le terrain ? Martin Tungumpilé a trouvé la solution, c'est d'avoir un bloc créé bas pour éviter que ces lignes ne se dilettent, essayer de maintenir un certain équilibre qui est cher dans le football professionnel, mais face à une équipe crégeuse, qui sort le ballon proprement, qui sait se prouver entre les lignes, jouer en termes de phase de transition et phase de courte. Que faisons-nous ? On continue à rester créé bas ? Je ne pense pas que jouer contre la RDC, on est resté trop bas. La première, il y a deux choses qui sont intervenues dans le système du jeu camerounais. C'est la titularisation, comme je l'ai dit hier, de Ndjeng, qui est un joueur qui peut fixer, qui peut garder un ballon et faire monter le groupe, le bloc équipe vers l'euro. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le changement de positionnement de joueurs du milieu du terrain. Nous sommes passés d'une pointe basse à deux, une pointe haute. Et ça, c'est quelque chose qui a perturbé la RDC. Le Maroc est une équipe qui arrive avec d'autres forces. Je pense que le coach a quelques observations du match qu'il a vu cet après-midi, même si j'ai quelques inquiétudes, parce qu'à la différence de la RDC, cette équipe du Maroc développe très bien le jeu sur les côtés et à l'intérieur. Mais Lucien, la difficulté que j'ai, c'est cette capacité, peut-être avant que vous ne continuiez, à savoir se prouver entre les lignes. Prenons peut-être d'abord la réaction de Carlos. Carlos, on a cette équipe marocaine qui a cette capacité à jouer dans des espaces réduits, à se prouver entre les lignes. On sait que notre force hier a été d'avoir un bloc compact, même s'il s'est dilaté en fin de match. Que faisons-nous face à une équipe qui sait jouer dans des espaces réduits ? Moi, je dirais après qu'on n'a pas un bloc compact, on s'est recruté bas, parce que le jeu nous a obligés à défendre très bas. Et l'assise n'est pas là. Au début, si on décide de défendre bas, on met la ligne basse, on met les milieux tout près et les attaquants derrière. Qu'il n'y ait pas de passe entre les lignes, qu'il n'y ait pas de distance entre ces compartiments-là. Mais quand on voit, on voit que les défenseurs sont... Au niveau de la situation de réparation, il y a un grand vide. Mais qu'est-ce que je dirais ? Non, si on peut les apprécier et que ces gars arrivent à se retrouver entre les lignes, on aura de nouveaux problèmes. Alors, on décide de jouer vraiment bas, mais que ce soit en bloc. Je vous avais dit, les premières attaques au niveau de la ligne médiane, le milieu et la défense. En fait, on ne laisse pas de déficit. On décide de jouer comme ça et on aura la possibilité de mettre des ballons en compte parce qu'il y a quelques éléments qui vont vite. Et on pense que l'on peut parler à ça. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a joué là parce que c'est le système qu'on a mis en place. Non, c'est le jeu qui nous a amené, le résultat nous a amené à nous retrouver là. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un groupe qui trappe de manière très compacte à éviter ces espaces-là. Sinon, on souffrirait beaucoup. Je voudrais dire à Emmanuel, on parle de jouer dans une zone et puis en un bloc, et ça, 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 c'est parce que c'est parce qu'il a été imposé sur les Camerouns, parce que c'est le fait qu'ils sont un peu plus supérieur. Mais nous, on parle de la tactique et la stratégie pour le jeu. Qu'est-ce qu'on peut vraiment gagner le jeu pour Cameroun ? Parce que normalement, nous savons que les Morroquins, ils sont fléte-footés, ils ont la stamina, ils jouent régulièrement, et ils sont beaucoup plus tôtés, comme, d'abord, ils sont les cup holders. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut gagner le jeu pour Cameroun ? La stratégie ou les tactiques du coach ? C'est difficile de répondre à cette question. Oh, on ne doit pas jouer le jeu. Depuis le début de la compétition, le Cameroun a changé à peu près 25 à 26 joueurs. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une stratégie. C'est selon les matchs, le coach prend match par match et il essaie de composer une équipe. Puisque c'est les autres qui nous imposent leur jeu. Nous ne jouons pas parce que nous avons décidé. Et quand même le Cameroun a parfois voulu décider de jouer bas, les autres nous obligent à sortir. Et quand on décide de presser, les autres nous obligent de reculer. Donc, c'est match par match, le Cameroun n'a pas de stratégie définie. Je dis bien, je répète, mais que ça dépendra de la forme et de l'inspiration du coach de ce match contre le Maroc. Le Maroc, les deux pays se connaissent très bien. Même si c'est des catégories jeunes, comme chez les adultes, que ce soit en 98, c'est des matchs toujours serrés qui se jouent vraiment sur un rien. C'est un peu surprenant que vous dites qu'il y a des stratégies. Parce que quand je regarde les games, je suis un reporter, et mon expérience comme un reporter, ça me permet d'analyser certaines choses. J'ai découvert que le Burkina Faso, Lucien, que dans le Tungu organisé, le très premier half, le team a pris en place. Je veux dire, ils tentent de score les goals, et ils ont exposé à eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas. C'est la même chose qu'ils ont été contre les DRC. Quand ils arrivent dans la seconde half, ils ont commencé à score les deux goals, ils ont cimenté leur défense, leur midfield, et ils n'ont pas l'opportunité d'avoir le balle plus long. Donc je pense, quand vous dites qu'il n'y a pas de stratégie pour Kamala, je pense que c'est une stratégie pour moi. Comment vous voyez, Lucien? Bon, c'est vrai que quand Pérez dit qu'on n'a pas de stratégie, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas en réalité un système de jeu qui nous est propre, une identité de jeu. Et c'est ça qui pose problème. Parce qu'en réalité, quand vous avez une ADN de jeu, les gens ils rentrent, même vous pouvez tourner les joueurs, mais ils rentrent et ils comprennent très bien comment ça va fonctionner. Sauf que là, d'un match à un autre, les joueurs tournent et le coach change le système. Je pense que c'est ça qu'il s'agit. Mais particulièrement sur ce match du Maroc, l'équipe du Maroc est une équipe qui procède par des longues phases de conservation de balles. Ceux-ci, c'est pour déstabiliser, pour pouvoir partir en profondeur. Face à ça, il y a une façon de défendre qui est de garder le bloc bien en place, d'être vigilant sur les courses en profondeur. D'ailleurs, leur attaquant numéro 9 fait très bien ce type de jeu. Il va chercher les centraux pour amener que ça plonge. Donc, c'est une des choses qu'il faudra surveiller. Et comme je vous ai dit, elle est performante, cette équipe, sur les côtés. Tant sur les côtés que dans l'axe. Il nous suffira de bien contrôler le match. De bien contrôler le match. Ne pas laisser une erreur de positionnement. Couper toutes les passes qui peuvent briser les lignes. Et effectivement, jouer ce que nous savons faire. Un coup de pied, une tête et basta de ce moment-là. Monsieur, on aura l'occasion de poursuivre ce débat. Il est très intéressant d'aborder les ingrédients de la victoire face à cette équipe du Maroc. C'est également un rencontre irrespirable qui nous attend. Pelé, ma cri du côté de Limbé. On analysera le mouvement de flux et de reflux. On verra si nous avons les capacités physiques de pouvoir... C'est une expression chère à Jean-Paul Akono. Flux et reflux. On verra également la notion d'équilibre qui est importante. Absolument. Prenons la direction de Bafoussam. Également pour une séquence technico-tactique. Avec un grand monsieur. C'est Wilfried Koto. Bonsoir, monsieur Comment allez-vous ? Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Gideon. Dans notre lucarne, ce soir, la gestion du match dans ce champ total Cameroun 2020. On note une grande tendance. Le premier but est déterminant dans cette compétition. Des chiffres pour le dire. Sur les 15 matchs qui se sont soldés par une victoire dans ce champ total Cameroun 2021, 13 ont été remportés par l'équipe qui a marqué le premier but. Pour décrypter ce champ, il est là encore une fois de plus ce soir. Notre expert, le coach Biakan. Alors coach, qu'est-ce qui peut expliquer que le premier but soit aussi déterminant dans ce champ total Cameroun 2020 ? Le premier but est déterminant parce que lorsque dans un genre de tournoi, vous marquez le premier but, vous avez la confiance en vous de garder ce but dans le plan défensif. Ce qui fait en sorte que dans l'animation offensive, vous vous organisez mieux pour conserver votre but. Ce qui fait en sorte que la plupart des clubs qui ont marqué ce but ont eu plus de chances de pouvoir être en tête et de gagner les matchs. Parce que vous allez comprendre qu'il y a une organisation défensive qui va se faire dans tout le bloc, des attaquants, des milieux jusqu'aux défenseurs. Parce que le point est très important. Le 3 points est là très important. Si c'est très difficile, on peut prendre un point. C'est pour ça qu'on est vraiment motivé à marquer les premiers buts dans ce genre de tournoi. Et CA, c'est déjà pour diminuer au moins la confiance de l'AVC. Parce que lorsque vous partez et que vous aviez déjà marqué ce premier but, même l'AVC, il faut vraiment être très fort pour revenir au score et gagner le match. Trois sélections fait exception. Elles ont remporté leur match après avoir concédé le premier but. Le Rwanda face au Togo. Le Maroc face à l'Ouganda. Et le Cameroun face à la RDC. Voilà les trois sélections dans ce champ total Cameroun 2020 qui ont réussi le pari de gagner la partie après avoir concédé le premier but. Alors quand on a vu ces statistiques, les équipes qui marquent en premier remportent en général la partie lors de ce champ total Cameroun 2020. Trois équipes ont fait exception. Le Cameroun, le Rwanda et puis le Maroc. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Quels sont les facteurs qu'il faut avoir pour revenir à la marque et remporter la partie lorsqu'on a concédé le premier but ? Ce qui est très important, c'est un travail qui se fait déjà dès la préparation, avant le début du match. Ça veut dire qu'au niveau du staff technique qui prépare déjà cela à la région technique en disant qu'il y a plusieurs possibilités. Nous pouvons encaisser les premiers, on peut marquer les premiers. Si nous encaissons les premiers, nous ne devons pas en être découragés. Il faut aussi qu'on joue pour essayer de gagner. Ça c'est déjà une préparation qui se fait lors de la région technique. Et là dans le terrain, vous avez des garçons qu'on prépare à cela pour remonter le moral des quelques-uns. Ce qui fait en sorte que vous allez voir que ces trois équipes qui ont encaissé les premiers, ils ont repusé des sources au niveau du mental pour revenir au score et pour gagner. En parlant de mental, en parlant d'engagement pour pouvoir revenir au score et l'emporter après avoir pris le premier but. On l'a vu lors de ce match entre le Cameroun et la RDC sur les deux buts du Cameroun. Il y a eu de l'engagement de la part de Yannick Dien qui est allé au combat avec le gardien de but Matampi de la RDC. Il a pu récupérer le ballon et il a mis au fond. Il y a eu également ce deuxième but marqué par Okine qui est allé chercher, arracher ce ballon aussitôt face au mieux-terrain congolais qui voulait effectuer la relance. Aussitôt, il enchaîne avec cette frappe puissante qui a pu permettre au Cameroun d'obtenir son deuxième but. Là, c'est l'engagement, le mental et la niac qui a joué. C'est cet engagement qui est très capital. Malgré la pression de la RDC, les gars se sont engagés et c'est ça les compétiteurs. Une qualification pour les demi-finales du Cameroun qui s'est jouée sur deux facteurs principaux. L'engagement, le physique. On espère que le Cameroun fera valoir également ses capacités mentales pour pouvoir passer en finale de ce chan total Cameroun 2020. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Retrouvons-nous demain sur cette même antenne. Si ça vous charme. Merci, merci à Wifu Koto pour ce regard. C'est un regard croisé avec bien sûr Koto et quelques techniciens du côté de Bafoussam. Dans quelques instants, on aura le ministre dans les vestiaires de cette équipe du Cameroun. Réaction d'après-match. Tiens, je voudrais voir vos regards sur ces analyses qui viennent de vos collègues du côté de l'Ouest. La niac, on l'a dit et on l'a répété. Mais ce mouvement de flux et de reflux attend le coffre physique sans championnat pour pouvoir alterner. Mais quand vous êtes à 90 minutes ou à 120 minutes d'une finale continentale, vous ne comptez plus sur l'effort physique. Vous y allez, vous donnez tout ce que vous avez et la récupération, elle viendra après. Il n'y a aucun joie. Je parle sur le contrôle de ma voix qui vous dira au sein de cette année ou dans n'importe quelle équipe qu'il est fatigué. Mais monsieur, je voudrais, peut-être qu'avant que Guédion ne réagisse, parler de cette notion de récupération qui est quelque chose d'important en phase finale, que ce soit du couvre-monde, du couvre d'Afrique, bref, en phase finale de tournoi. On a cette équipe du Cameroun qui est partie au charbon d'entrée de jeu. On a vu les blocs qui étaient distendus en fin des matchs. Et là, quelquefois, on est passé par tous les États. On se posait des questions. Attention à les lignes. Car le salaire qui commence à être distendu, il y a ces déséquilibres au niveau du resserrement. Là, les Camerouns ne devraient même pas se plaindre de la récupération. Parce que quand on fait les statistiques du nombre de joueurs, du nombre de minutes qu'on a sur le terrain, de chaque joueur, on voit qu'ils n'ont pas joué comme les autres Guénéens qui ont joué, qui ont des équipes type. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont que demi-match, il y a des joueurs qui ont 78 minutes de jeu, il y a des joueurs qui ont 90 minutes de jeu. Puisque quand vous remplacez 25 joueurs, ça veut dire que le coach gère bien son effectif. Il ne veut pas, il gère son équipe absolument. Parce que le Cameroun ne doit pas parler de récupération. Il y a quelques joueurs titulaires et les autres ne sont pas titulaires. Donc, il y en a qui n'ont pas 4 matchs dans les jambes. Je ne sais pas si nous sommes 3 ou 4 matchs dans les jambes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on souffre dans les matchs tout simplement parce que les autres ont le ballon. Et quand vous n'avez pas le ballon, vous courez derrière le ballon. Et donc, on n'a pas de championnat et des joueurs ne sont pas en compétition. On n'a pas de championnat le Cameroun team so much before the competition started, except the players themselves et les coachs qui thought que ce team pouvait faire quelque chose. Of course, le team a été progressé despite les critiques et, of course, a été moving from one stage to the other et ils sont moving on well. From Yaoundé, ils ont joué en Douala. From Douala, ils ont joué en Limbe pour jouer la semi-final contre le championnat de Morocco et ils ont joué en train de jouer pour jouer à Morocco pour jouer la finale en Yaoundé en front de la Dignes ici à l'Amandu Higgeo Stadium. Now, après la victoire yesterday de la DRC, le ministre de l'Enfant de Sports Narcisse Mouéle-Kombi et, of course, accompagné par l'Unrovie ambassadeur Roger Billa et, en ce qu'on appelle l'Union Sacré behind the lines, went into la dressing room et talked to the players et encouraged them. We have this. Le Président ! Le Président ! Le Président ! Est arrivée ! Est arrivée ! De qui es il ? Il va faller ! Qu'est-ce qu'il va dire ? On ne sait pas ! À ton amour et au grand donard ! Que puis-je vous dire ? Vous aviez promis de faire rêver les supporters du grand public samourounais et vous avez tenu vos promesses étant en cela fidèles étant en cela fidèles à l'envoi que vous avez pris de donner suite à l'interpellation du Président de la République qui, à la veille de votre 1er mars, vous demandez de défendre les couleurs de la France avec les serveurs, armeurs, vigueurs, et les partis. Ce soir, encore, vous avez démontré la force et la puissance de votre engagement et vous, j'honorais le stade de Japorin, cette très belle infrastructure sportive de la première victoire d'une sélection nationale du Cameroun sur ce stade. Merci, merci bien pour cet élément du ministre des Sports et de l'éducation physique nazis moins les combis. Tiens, puisque nous parlons du premier sportif il y a ce tweet, ce tweet du premier sportif Cameroun au Président de la République. Félicitations au Lyon à prime qualifié en demi-finale du Total Chan 2001. Vous avez démontré avec brio la force d'une équipe unie. Voilà qui est bien dit. On va retrouver Joseph-Antoine qui vient de nous rejoindre. Il est en direct de Douala. Dio, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, bonsoir à vous. Je vais bien mais je vais comme on va la nuit. Je ne sais pas. Dio, nous sommes engagés comme ça depuis bientôt une heure dans un débriefing bien sûr des rencontres que de la journée. Les favoris ont tenu leur rang. On ne va pas y revenir. Le club qui s'est enflammé du côté de Bepanda pour abuser un face à la Zambie et qualif ô combien difficile de cette équipe du Cili de Guinée face au Rwanda. Mais ce qui nous intéresse c'est notre fil rouge les Lyons indomptables qui joueront gros encore. Mercredi prochain du côté de l'IMBÉ on s'interrogeait sur cette équipe des Lyons face à une équipe très joueuse comme le Maroc. comment procédons-nous ? Continuons-nous en jouant à jouer cro-bas et être carbonisé où on essaie de sortir à l'épreuve. Telle est la problématique de ce soir, Dio ? Je suis mort de rire parce que ce n'est pas tout le monde qui a le loisir de choisir comment il va jouer. Vous avez deux façons d'aborder les matchs. C'est de dire nous allons faire ceci pour imposer à notre adversaire notre façon de jouer où nous allons nous adapter comme ceci pour pouvoir contrer et faire douter notre adversaire et réussir éventuellement à contourner sa force. Or, je pense que jusque-là ce qu'on a le plus vu c'est une équipe du Cameroun qui ne joue pas bas parce qu'elle choisit de jouer bas. Elle joue bas parce qu'elle ne peut pas tenir le ballon et ce n'est pas plus mal. Si quelqu'un imposait à cette équipe de jouer haut alors à ce moment-là ce serait la catastrophe. C'est très simple. On a vu que nos garçons font rarement trois passes. Ça veut donc dire que si vous vous permettez de jouer très haut et que vous ne faites pas trois passes ça veut dire que vous allez perdre le ballon. Si vous le perdez vous êtes 50 mètres dans votre dos et là vous parlez de carboniser compte tenu de la quantité de carburant qu'ils ont dans le réservoir s'ils jouent comme ça je crois qu'ils ne tiendront pas donc ils ne jouent pas bas parce qu'ils ont choisi ils jouent bas parce que les adversaires eux peuvent tenir le ballon mais surtout parce que l'équipe du Cameroun à mon avis ne peut jouer que comme elle fait là et d'ailleurs je vous conjure sur le plateau de commencer aujourd'hui tous à prier pour qu'un fait de jeu puisse faire pencher la balance en jouant bas ça veut dire quoi en jouant bas c'est eux qui ont les 50 mètres dans le dos des Marocains et pour peu que sur un ballon rapidement dans le jeu un Camerounais file au but que le dernier Marocain fasse faute c'est une expulsion on est désormais à 11 contre 10 et ce fait de jeu va changer totalement la donne du match donc ils n'ont pas tort d'être bas Joseph-Antoine Bell oui on aurait bien aimé prolonger ce débat on va le prolonger mercredi prochain c'est un débat très intéressant sur nos possibilités technico-tactiques pour faire face à cette valeureuse équipe clégeuse du Maroc mais vous le savez aussi bien que moi il ne faut jurer de rien non pas du tout pas du tout et puis les statistiques attention les statistiques donnent une tendance mais elles ne donnent pas le nom du vainqueur à coup sûr si on vous dit 70-30 les 30% ceux qui ont gagné dans les 30% ont 100% chacun donc non il ne faut pas croire que les statistiques vont nous donner le nom du vainqueur elles donnent une tendance ok thank you very much Ber Joseph-Antoine we wish you a wonderful le championnat d'Afrique des Nations qui se joue depuis le 16 janvier à mon avis se déroule bien jusqu'à présent je crois qu'il n'y a pas eu d'incident majeur les rencontres sont belles le spectacle est intéressant on l'a attendu pendant un moment parce qu'il y a eu un décalage dû à la pandémie de la Covid-19 pardon mais je pense que ça valait la peine d'attendre on vit de belles rencontres dans de beaux stades malheureusement on n'a pas le public qu'on aurait pu espérer du fait des mesures sécuritaires qui ont été prises dans le cadre de la pandémie mais je pense que jusqu'à présent tout va bien en tant que cantonais en tant que fan de football j'apprécie le spectacle que nous vivons jusqu'à présent le chan nous avons attribué un traitement d'actualité c'est à dire qu'on n'a pas on n'a pas réservé un espace spécial au chan bon mais comme le jour a déjà la particularité d'accorder chaque jour trois pages au sport donc nous accordons un intérêt particulier au sport depuis la création du journal donc il y a chaque jour trois pages pour le sport du coup le chan étant en ce moment l'événement principal dans le sport on a forcément chaque jour des sujets sur le chan donc on se bat dans les mesures des moyens que nous avons à le courir comme on peut on n'a pas eu d'énormes moyens pour se déployer comme on aurait pu on aurait souhaité mais on a eu des journalistes accrédités sur Yaoundé et sur Douala on essaye de suivre tous les matchs qu'on peut et chaque jour qui passe nous donnons l'information le maximum que nous pouvons sur le championnat de l'Afrique des Nations de l'Afrique des Nations qui édite les stories Mercier Lucien d'être venu d'être parti de Douala depuis 48 heures et d'avoir manqué d'assistant en direct à ce match pour être dans ce studio avec nous Lucien c'était un plaisir Merci On reprend à nouveau mercredi prochain Pelé Cré sollicité toujours on vous retrouve mercredi prochain c'est bien ça C'est bien ça Mercredi édition exceptionnelle juste à la fin juste au coup de sifflet final du côté de Libé nous serons dans ce studio avec Lucien avec Pelé Joseph-Antoine Belsera avec nous et peut-être l'ami Kaba Djawara on prolongera bien sûr le débrief de ces matchs qui s'annoncent irrespirables Je voudrais faire un clin d'oeil au directeur de rédaction qui a su bien sûr le suivi et le contrôle de toutes nos productions sur le plan éditorial c'est Madeleine Sopier un clin d'oeil Bonsoir et au plaisir